BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Notre focus ce soir dans Tech & Co, on parle évidemment des élections américaines. Ce sera dans un instant avec nos experts, mais on retrouve tout de suite Sébastien Coanon. Il est à San Francisco avec Jérôme Leca, le patron de Scaliti. On va parler cloud, stockage, mais évidemment des élections présidentielles. Oui Frédéric, je me retrouve effectivement avec le patron fondateur de Scaliti. On est ici à San Francisco, Jérôme Leca. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Il est 9h de décalage, c'est compliqué. On s'adresse à l'Europe, mais ici c'est encore la mi-journée. Scaliti, une ascension fulgurante. Vous êtes aujourd'hui quasiment 200 personnes, dont un quart ici. Il y a plusieurs bureaux aux Etats-Unis. Il y en a en Europe, on le rappelle, éditeurs de logiciels de stockage pour le cloud. On est dans le domaine du cloud, du SaaS, c'est un peu technique, c'est du B2B, mais ça vise beaucoup de monde. Alors effectivement, c'est du B2B puisque nos clients sont des opérateurs télécom, des services cloud comme Dailymotion, des chaînes de télé comme Eurosport ou TF1. Et puis aussi de très grandes entreprises, beaucoup de banques et puis des services de gouvernement qui ont beaucoup de choses à stocker. Donc ça fait indirectement 500 millions de personnes qui utilisent vos services aujourd'hui. C'est exactement ça. On a nos clients qui mettent en œuvre notre logiciel sur des serveurs, typiquement des serveurs de chez HP, Dell, Cisco ou Supermicro. Nos clients servent 500 millions d'utilisateurs uniques par mois. C'est un Français qui fait tout ça. C'est une aventure très récente. C'est à 6-7 ans, Scaliti. C'est un joli nom d'ailleurs, on doit vous l'envier. Scaliti, on parle toujours de scalability. Il faut changer d'échelle, être petit au début et puis rapidement viser global et vous y êtes arrivé. Exactement. C'était l'ambition dès le premier jour. C'est une chose d'avoir l'ambition, c'est une autre chose de le faire. Et c'est à la fois très rapide, mais ça fait quand même 7 ans qu'on s'est créé. Et c'est 7 ans avec des hauts et des bas, mais aujourd'hui un grand succès. Le cabinet d'Alice Gartner vient de nous nommer leader sur notre marché, leader du marché mondial. Pour être leader chez Gartner, il faut être leader dans plusieurs, ce qu'ils appellent des régions, c'est-à-dire des continents en fait. Donc nous, on est leader à la fois sur l'Europe. On est très présent aussi aux Etats-Unis et très présent à Tokyo, au Japon. Et on est l'une des trois sociétés leaders dans le monde, les deux autres étant des mastodontes, puisque les deux autres sont Dell et IBM. Très bien joué. Bravo à vous et à vos équipes. Bon, là, le vote se termine. On vote jusqu'à 20 heures, je crois, ici, heure locale ce soir. Pour Hillary ou pour Donald, bon, il n'y a pas tellement finalement de suspense. Ici, les 55 grands électeurs iront, c'est quasi sûr, on le dit depuis longtemps, c'est historique, au camp démocrate, peut-être plus que jamais en 2016. Comment vous avez vécu, en tant que Français, installé ici depuis des années, à San Francisco, cette campagne qu'on a dit très violente, souvent en dessous de la ceinture ? D'abord, je pense que les campagnes aux Etats-Unis sont souvent en dessous de la ceinture, donc celle-là un peu plus qu'une autre, peut-être un peu plus. Mais la politique est comme ça ici. Je pense qu'au début de la campagne, Trump, on n'y croyait pas. Au début, les gens disaient, mais il ne sera jamais le nominé des Républicains, ce n'est pas possible, ils ne vont pas laisser faire ça. Ils vont trouver un moyen de faire dérailler le système, ils vont trouver un moyen de présenter un bon candidat. Et puis, il a été nominé. Et puis, les gens se disent, mais ce n'est pas sérieux. Vous voyez bien, dans les débats, il ne répond même pas aux questions. Il n'a pas vraiment de programme. D'ailleurs, quand on essaie de l'écouter avec attention, il se contredit d'une phrase sur l'autre. C'est très, très difficile de savoir qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. Par contre, il dénonce des problèmes qui sont bien réels. Et c'est là qu'il est fort. Mais donc, si je regarde au fil des deux dernières années, je pense qu'un des moments qui, pour moi, a été très important dans la campagne, c'est qu'à un moment, on a pensé que Bloomberg allait peut-être se présenter et ça aurait probablement été le meilleur des candidats pour les États-Unis. Et puis, il a fait le choix de ne pas se présenter. Et du coup, on s'est retrouvé avec un Trump d'un côté qui a été nominé Républicain. Et puis, Hillary Clinton de l'autre côté. Hillary Clinton qui a évidemment beaucoup, beaucoup d'expérience, qui est très qualifiée pour la fonction, mais qui n'est pas toujours très aimée, simplement parce qu'elle a un peu l'usure du pouvoir ou l'usure d'avoir été très proche du pouvoir. Maintenant, il faut voir qu'aux États-Unis, c'est assez habituel, en fait, de voir comme ça des familles, des dynasties. On l'a vu avec Kennedy, on l'a vu avec Bush, puisque Bush était même candidat à être le nominé Républicain à un moment. Donc, on voit ces phénomènes de dynastie, plus aux États-Unis qu'on peut en avoir l'habitude en Europe. On le verra peut-être un jour avec l'Obama, qui sait ? On ne sait pas si Michel souhaitera être sénatrice et aura d'autres vérités après. Les gens en parlent et les gens admirent Michel Obama, donc c'est tout à fait possible. Est-ce que ce n'est pas finalement une normalisation avec les Américains, comme beaucoup de pays dans le monde, comme l'Europe, et un populiste qui soit comme ça, sur le devant de la scène ? Je pense que ça montre deux choses. D'abord, ça montre un mal-être des populations dans leurs relations avec les politiques. Et effectivement, c'est le cas ici aux États-Unis, c'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe, c'est le cas dans une certaine mesure en France, où il y a des populations qui sont complètement en train de désavouer les partis traditionnels, que ce soit l'EPS ou le Parti carrépublicain, qui ne se retrouvent plus en adéquation, en relation avec les populations. Donc ça, j'ai un Mélenchon ou une Marine Le Pen qui sont eux aussi très publicités ? Absolument. Et du coup, je pense qu'il y a un autre phénomène simultané, qui est un changement de génération, qui est toute une population un peu plus jeune, qui aimerait que la politique se fasse différemment. C'est la population qui a grandi avec le printemps arabe, c'est la population qui a grandi avec Facebook et les réseaux sociaux, et qui imaginerait une démocratie plus participative, où l'on peut dire les choses, et où on fait les choses de façon peut-être un peu plus simplement, un peu plus directement, avec un peu moins de bureaucratie. Et c'est des offres aussi qui peuvent s'exprimer. Je pense que c'est ce que Bloomberg aurait pu incarner aux États-Unis. Je pense que c'est ce que Macron incarne en France. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? Cette démocratie participative, ça fait penser un petit peu aux votations suisses, c'est déjà une réalité chez vous, là, en Californie ? Là, depuis des semaines, les Californiens peuvent se prononcer, on aura sûrement les résultats dans les prochaines heures, les prochains jours, sur telle ou telle question, sur ce qu'il faut dépénaliser le cannabis, il y a comme ça des dizaines de questions. Vous voyez, il y a des campagnes à la télé en permanence, voter oui, voter non, et pourquoi et comment ? Effectivement, en Californie, on a beaucoup de lois qui se votent quasiment par référendum, où toute la population peut s'exprimer, et c'est vrai. Mais ce n'est pas du tout le cas de la campagne présidentielle, bien au contraire, c'est toujours un suffrage indirect, même si, en fait, les grands électeurs sont quasiment forcés de voter ceux pour qui ils ont été choisis de voter, il n'y a quasiment pas d'écart. Enfin, c'est quand même un suffrage indirect, qui fait que le vote final, le résultat final, n'est pas nécessairement la directe implication du vote populaire. Et c'était le cas en 2000 avec Al Gore et Bush, Bush ayant été l'élu, alors qu'Al Gore avait reçu plus de voix. Donc, non, enfin, oui, en Californie, il y a tout un tas de votes qui se font localement au sens de l'État, mais non, on n'est pas encore dans des systèmes de démocratie participative, loin de là. Et Trump, alors, il y a vraiment un rejet ici ? C'est pour les questions de valeur, de philosophie, ou c'est pour les questions de business ? Parce que, voilà, ici, on est chez Google, chez Apple, chez Uber, Tesla. Tout le monde est là. Et on se dit qu'effectivement, un Trump très interventionniste qui se met à dos, l'Europe, l'Amérique latine, la Chine, évidemment, ce n'est pas bon pour le business. Ce n'est pas bon pour la tech. C'est sûr que ce n'est pas bon pour la tech. Une chose dont on ne se rend pas compte en France, c'est que la tech de la Silicon Valley, qui est une bulle, évidemment, enfin, on vit dans un monde un peu fermé et privilégié, a besoin de faire son lobbying à Washington et n'est pas nécessairement aimé de Washington. Donc, il y a tout un lobbying continu de la tech auprès de la chambre de Washington pour faire les lois. C'est évident que, ici, les gens, en règle générale, et évidemment, à l'exception de Peter Thiel, ne souhaitent pas voir... Le fondateur d'Ebay, oui, qui a appelé à voter Trump cet été, il était d'ailleurs très critiqué pour ça. Il est très critiqué, c'est intéressant, puisque, du coup, il a dû s'en expliquer à travers une lettre. Et, en fait, quand on lit son courrier, il choisit Trump, non pas tellement pour ce que Trump propose, il choisit Trump parce qu'il dit, il juge, que les systèmes qui dépendent de l'État aux États-Unis sont dysfonctionnels, qu'il faut changer des choses en profondeur, et il dit, au moins, Trump, il n'aura pas peur de mettre un coup de pied dans la frontière. Il pourra dynamiquer le système, quoi, de l'intérieur. Bon, même si, ici, effectivement, peu de gens l'ont suivi. Très clairement, on est démocrate et on soutient Hillary. Peut-être qu'il n'y a pas forcément d'entrain, mais, en tout cas, on était pour elle depuis des mois. Donc, peu de gens l'ont suivi, mais, en fait, on est assez surpris quand on discute one-to-one avec des gens ici, en conversation privée et directe. Il y a des gens qui vont voter Trump en Californie, il y a des gens qui vont voter Trump dans la Silicon Valley et qui sont sûrs de leur position, dans des positions très similaires à celles de Peter Thiel, qui est dire, OK, Hillary Clinton, ça fait 20 ans, 25 ans, qu'elle est dans ce milieu-là, elle ne va pas changer les choses de façon fondamentale, il y a des choses à changer, et Trump a plus de chances de changer les choses. Donc, il y a réellement un désir de changer les dysfonctionnements de l'État américain qui sont très importants. Encore une fois, c'est des choses dont on ne se rend pas bien compte quand on vit en France, mais on a aussi aux États-Unis des syndicats très puissants, on a aussi des syndicats de la fonction publique qui empêchent les changements et qui, en fait, limitent la capacité de changement du système. Donc, on a ici aussi des barrières aux changements qui sont très fortes, et c'est contre ça que certains veulent voter. Pourtant, on a l'impression qu'ici, vous avez le pouvoir, et que, quand on le voit, une bonne partie des anciens d'Obama, des anciens de l'administration, sont partis, sont partis chez Snapchat, Uber, Google, Apple. Voilà, que de Washington, peut-être que c'est à San Francisco maintenant que tout se décide, réellement. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est peut-être l'impression qu'on peut avoir quand on est à San Francisco. On vit dans... Enfin, San Francisco, la Silicon Valley, encore une fois, on vit dans cette bulle hyper riche et qui a l'impression d'être omnisciente et omnipotente. Mais ce n'est pas vrai. Et quand on se déplace dans le reste du pays, d'abord, il y a des régions très pauvres aux États-Unis. Et puis, les États-Unis sont très loin d'être uniformes. Vous avez encore des conglomérats industriels très puissants. Vous avez encore une industrie du pétrole, même avec la baisse du cours du pétrole, qui reste très puissante. Ce n'est pas vrai à l'échelle des États-Unis que la Silicon Valley a le pouvoir. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour ce témoignage, Jérôme Leca, le patron fondateur de Skylity, avec nous ce soir sur BFM Business. Merci, Sébastien. Merci, Jérôme, pour cet éclairage depuis les États-Unis. Et justement, on va continuer à parler de l'influence des GAFA. C'est tout de suite notre focus. L'influence des GAFA sur les élections américaines. On en parle dans notre focus ce soir avec nos invités. Laurent Caliste, journaliste high-tech, notamment chez NDNet. Bonsoir, Laurent. Merci d'être avec nous. François Nemo, conseiller en stratégie de rupture et qui écrit aussi de chroniques sur Medium et French Way. Bonsoir. Bonsoir. François. Et puis avec nous, Frédéric Bianchi, journaliste à la rédaction de BFM Business.com. Bonsoir. François. Tiens, on va démarrer avec vous, Laurent Caliste, parce que vous avez fait un essai. Et si Google, enfin les GAFA, étaient des partis politiques ? Étaient devenus des partis politiques, oui. Étaient devenus des partis politiques. Et là, on s'y retrouve aujourd'hui ? Absolument. Absolument, on s'y retrouve, puisqu'effectivement, on est en pleine campagne présidentielle américaine aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, ils peuvent soutenir l'un ou l'autre. Mais les GAFA ont cette caractéristique qu'ils sont gouvernés d'abord par une idéologie qui est le libertarianisme. Ils ont une organisation des finances considérables, des militants qu'on peut assimiler à leurs salariés ou des salariés qu'on peut assimiler à des militants et des sympathisants qu'on peut assimiler à leurs utilisateurs. 1,5 milliard quand même pour Facebook, d'utilisateurs dans le monde. Donc à partir du moment où un parti politique ne doit pas forcément passer par la case élection pour appliquer son programme concrètement sur la planète, eh bien en fait, ils ont les moyens, l'idéologie qui leur permettent d'appliquer leur vision du monde. Mais ils ont la ruse de ne pas passer par les élections. – Oui, et allez-y, allez-y. – Ils existent quand même au niveau des élections parce que d'abord, ils ont un parti, le parti libertarien qui a 300 000 adhérents aux États-Unis et qui, je crois, est le troisième ou le quatrième parti politique américain derrière les démocrates et les républicains. Bon. Mais ce parti est un parti vitrine. Ce n'est pas là que se joue l'enjeu. L'enjeu, il se joue au niveau du lobbying, au niveau de l'osmose pour Google, Apple, Facebook, Amazon, avec notamment le parti démocrate qui est très technophile, notamment avec Barack Obama. Et effectivement, au niveau de leur influence sur les dirigeants politiques actuels, on l'a vu notamment lorsque Barack Obama a pris fait et cause pour Google, lorsque Google a eu des petits ennuis avec la Commission européenne, notamment pour abus de position dominante. Et puis, vous dites, c'est une action autant passive qu'active. Passive, parce que justement, on les utilise tous. Oui. Voilà ce que vous dites, ils prennent position. Et puis, active même en soutenant financièrement les candidats. Effectivement. L'un des candidats, ou l'une des candidats, en tout cas, si on va parler de Silicon Valley. Il y a eu un chiffre qui est sorti sur le site Statista qui disait en gros que Google, Apple et Microsoft font partie des plus gros contributeurs de Hillary Clinton avec plus d'un million de dollars pour Google et 500 000 dollars pour Microsoft et Apple, respectivement. Il ne figure pas chez les soutiens de Trump. Pas du tout. D'ailleurs, les GAFA se méfient beaucoup de Trump. L'industrie, d'ailleurs, le monde économique se méfie beaucoup de lui. Il a peu de contributeurs. Je rappelle quand même que les contributions totales, incluant les dons, etc., de Hillary Clinton, c'est quand même 700 millions de dollars pour la campagne contre 300 millions de dollars seulement pour Trump. Et alors, François Nemo, vous parlez beaucoup de ce... Vous dites, quelque part, qu'il y a une manipulation parce que si le populisme est né, finalement, aux États-Unis, c'est parce qu'il y avait Google. Non, je ne dirais pas que c'est parce qu'il y avait Google. Je pense qu'il faut assimiler Google. Quand on parle de Google, quand on parle des GAFA, on parle d'une révolution technologique. Et c'est cette révolution technologique dans sa globalité qui a complètement fait exploser tous les systèmes connus, qu'ils soient économiques, qu'ils soient culturels, qu'ils soient financiers. Puisque derrière, on englobe les Uber, les Airbnb, qui ont vu cette économie collaborative. Oui, effectivement. Puis on englobe toutes les nouvelles technologies qui nourrissent toutes ces plateformes. Donc, ces nouvelles technologies et les GAFA ont fait exploser tous les systèmes culturels et politiques. Ce qui a créé beaucoup d'insécurité parce que les politiques n'ont pas été capables de répondre à ce qu'on peut appeler un changement de civilisation et que ça crée beaucoup de peur, de crainte. On a un peu vu Barack Obama qui a réussi en 2008 à maîtriser un peu ses réseaux sociaux, à s'en servir. Mais peut-être que ça lui a échappé après. Laurent le disait, aujourd'hui, c'est un milliard sept d'utilisateurs sur Facebook. Oui, peut-être qu'il sait très bien les utiliser. Effectivement, c'est quelqu'un de très informé et qui sait très bien utiliser tous ses réseaux sociaux pour sa propre communication. Mais cela dit, la montée du populisme, elle est due à cette émergence des nouvelles technologies qui déstabilisent l'ensemble de nos relations et des modes de travail. Et aussi, c'est intéressant ce que vous dites sur technologie et populisme parce qu'aussi avec les technologies, avec les moteurs de recherche, avec Internet en général et les sites d'information, ça permet aux gens d'aller chercher l'information qu'ils veulent et qu'ils veulent chercher. On voit ce qu'on appelle les sites de réinformation qui nourrissent toutes sortes de théories du complot divers. Il n'y a pas eu le 11 septembre, sur les attentats qui sont fomentés par l'État, tout ça. Tout ça qui nourrit aussi le populisme. Et c'est l'émergence d'Internet. Alors, Internet, c'est des côtés positifs, mais c'est aussi ces côtés négatifs-là qui nourrissent le populisme et qui font monter, on le voit, dans tous les pays. Aucun pays occidental aujourd'hui n'est épargné par ces montées-là du populisme, par ces craintes. Wikileaks, on va sur la page de Wikileaks de Donald Trump. Et on voit l'influence qu'a eu Wikileaks. Elle est en temps réel. Les gens nous remettent sans cesse, sans cesse, sans cesse des informations. C'est une espèce de dictature aussi de la transparence imposée par Wikileaks. On voit Wikileaks, on pourrait penser plus proche, a priori, des idées et des valeurs d'Hillary Clinton. Eh bien, non, au-delà des valeurs démocrates, pour Wikileaks, il y a la transparence, il y a l'information. Il a fallu que Wikileaks explique François Léman. Je vais citer Anna Arendt qui disait « Le progrès et la catastrophe sont l'avers et l'envers d'une même médaille ». C'est-à-dire que toutes ces nouvelles technologies, ça peut nous apporter un progrès extraordinaire, mais en même temps, ça peut complètement nous faire basculer dans le chaos. Et aujourd'hui, on est dans un point d'interrogation. C'est-à-dire, on va basculer de quel côté ? Mais peut-être qu'on ne basculera pas et qu'il y aura toujours les deux facettes. On continuera à vivre dans un monde avec les théories du complot, les sites de réinformation et la liberté que parlait Laurent Cadiz. La réinformation, justement, elle est due notamment au fait que vous savez qu'il existe ce qu'on appelle la bulle Google. Quand vous faites une recherche, Google, en fonction de votre navigation précédente, va vous afficher les résultats qui vous correspondent. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose avec Facebook. Ils vont avoir tendance à vous afficher des avis d'amis qui pensent exactement comme vous. Donc chacun est dans sa bulle, dans son petit silo. On discute entre soi, que ce soit à l'extrême gauche, à l'extrême droite, à gauche ou à droite. Et on a l'impression d'avoir raison parce que tout le monde autour de nous pense la même chose. Oui, mais c'est uniquement ceux qui pensent la même chose. Les autres sont exclus du débat. Alors ça, c'est très dangereux pour la démocratie parce que la démocratie repose quand même sur la confrontation constructive. C'est-à-dire, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, on débat. Et non pas, ah, tu es aussi d'accord avec moi, moi aussi, ça tombe bien. Parce que c'est ça, la fin du débat démocratique. C'est quand on est enfermé dans cette bulle Google, dans ce silo Facebook, qui nous fait converser uniquement avec nos amis et avec les gens avec qui on est d'accord. Bon. François Nimo ? Oui, 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 bien sûr. Mais je pense qu'il faut rester positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les GAFA nous emmènent dans un monde qui n'est pas forcément celui que nous, on veut en Europe. Et qu'il faut rebondir. C'est-à-dire, je pense que c'est ça la principale leçon qu'il faut tirer. C'est-à-dire qu'il faut faire, il faut construire les GAFA européens. Alors, ce n'est pas les GAFA, mais il faut construire des contre-pouvoirs. Et on sait qu'en politique, on sait que dans la vie, il faut toujours des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et aujourd'hui, les GAFA n'ont pas de contre-pouvoirs. Et c'est ça le problème principal, à mon avis. — Et c'est ces mouvements populistes. Laurent disait que si les sites Internet et les GAFA étaient des partis politiques, ce seraient des partis politiques très puissants. Je ne suis pas certain. Parce que si on est sur Facebook, sur Twitter, sur Google, on utilise des services. On n'adhère pas forcément à l'idéologie. Et je pense que le gros des troupes de Donald Trump utilise tous ces services-là, mais n'adhère pas forcément à l'idéologie libérale de la Silicon Valley, qui est le monde qui a réussi, le monde du 1%, le monde de la mondialisation. Et c'est ce que refusent et c'est ce que repoussent tous les électeurs de Trump aujourd'hui, qui ont l'impression d'être les laissés pour compte de la mondialisation et d'être sur le bas-côté de la réussite américaine. — Alors c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'au niveau de l'idéologie... Bon alors d'abord, effectivement, c'est l'idéologie libertarienne. Donc le moins d'États possibles, le moins d'impôts possibles et le plus de liberté possible aux individus. Alors en quelque sorte, Trump, c'est le super libertarien parce qu'il casse tous les codes. C'est moi, j'ai réussi. Moi, je suis milliardaire. — Il y a une demande d'autorité dans l'électorat Trump. — Oui, je pense qu'il y a une demande d'autorité. Bon, qui est-ce qu'elle est ? Bon, très bien. Ensuite, au niveau, effectivement, des GAFA, il y a une autorité de fait parce qu'ils imposent leur code. Quand vous cliquez sur « J'accepte » au niveau de leur fameuse condition générale d'utilisation, les CGU, vous cliquez sur 50 pages, 60 pages, 100 pages de documents, c'est quasiment un code du commerce privé auquel on vous demande d'adhérer pour simplement utiliser les services de Facebook. Alors à partir de là, il y a un consentement juridique qui est donné de votre part. Maintenant, au niveau de l'idéologie, c'est vrai qu'autant les salariés sont à fond mobilisés derrière Facebook qui les paye très bien. Je crois qu'un stagiaire à Facebook, c'est 4 000 dollars par mois quand même. Donc là, on peut aimer son entreprise et même se défoncer pour elle. Au niveau des utilisateurs, ils voient l'image de la réussite, ils voient l'image de la praticité, ils voient l'image de tout ce qui est pratique pour eux. Et ils se disent en tant que gouvernement qui peine effectivement à être efficace et puis ces GAFA qui sont l'image même de l'efficacité, j'ai envie de choisir. François Lameau, il s'en est servi de ça, Donald Trump ? En France, on parlait à l'époque de fractures numériques, mais on l'a vu apparaître, ce terme, enfin sous une autre forme sans doute, mais de ce qu'on a l'impression que les gens qui soutiennent Trump sont quand même moins numériques, moins digitaux que les... Oui, je pense que ce n'est pas une question digitale, numérique ou digitale. Je pense que c'est au-delà de ça. Ce sont des gens qui se sentent rejetés du système. Ce sont des gens qui sont éjectés du système, exactement comme en France, avec les montées du populisme. On a exactement le même phénomène en France. Ce sont des gens qui se sentent éjectés du système et qui réagissent, qui réagissent d'une manière... C'est la... Comment dire ? C'est la bête qui monte quelque part. Frédéric Bianchi. En tout cas, les outils numériques ont cette fois franchi une étape supérieure, on a eu l'impression, dans cette campagne. 2008, c'était le début. Les balbutiements ont commencé à utiliser Twitter qui venait d'arriver. 2012, les réseaux sociaux reliaient massivement ce que faisaient les candidats dans les médias traditionnels. Et aujourd'hui, en 2016, on a l'impression que c'est le contraire, que l'information se faisait sur les réseaux sociaux et que c'est des médias traditionnels qui allaient chercher le tweet, la petite phrase, la polémique qui pouvait y avoir, mais qui naissent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. L'équipe de Hillary Clinton est plus importante, l'équipe des réseaux sociaux, enfin, tout ce qui s'occupe de tout l'aspect GAFA, réseaux sociaux, est plus importante que l'équipe de relations presse, aujourd'hui. Oui. Et Trump, d'ailleurs, s'en moque régulièrement en se moquant directement en disant « Vous avez été combien pour écrire ce tweet ? » Donc voilà, il y a vraiment des interactions directes. On se moque, on s'attaque. On se moque, on s'attaque. Et lui... Mais il n'est pas mauvais, effectivement, Trump, au niveau des réseaux sociaux. Il y a une université qui a fait une étude sur les tweets qui ont été échangés entre le premier et le second débat de l'élection américaine et qui se sont rendus compte qu'il y a eu un million de tweets générés par des robots et que 60% de ces tweets venaient du camp de Trump. Mais attention, ce n'est pas des tweets n'importe quoi, du spam, de bas de gamme. C'était des tweets adressés à des cibles précises en fonction de leurs préoccupations, en fonction de leurs centres d'intérêt. Vous avez bien travaillé sur tout ce côté Big Data et tout ça. Ça, on ne l'a pas beaucoup vu dans la campagne. Mais à mon avis, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que Trump tire vraiment parti de ces réseaux sociaux parce que ces militants s'automobilisent. Ils n'ont pas besoin d'état-major comme Hillary Clinton. C'est eux, à la base, qui, effectivement, tweetent aussi, en plus des robots, bien sûr, et qui ont une influence concrète sur ce qui se passe au niveau de Twitter et de Facebook. Et vous pensez que dans les débats qu'il va y avoir après, par la suite, il va y avoir un président ou une présidente élue. Par la suite, ça va beaucoup porter maintenant. Les Américains vont s'exprimer beaucoup plus. Ce genre de choses va être plus... Je crois qu'il y aura une demande de réinformation au niveau, comment dire, du fact-checking, au niveau, comment dire, de la vérité des informations qui sont diffusées. Rappelez-vous le Brexit et ce chiffre faramineux de 350 millions de livres qui auraient été versés par le Royaume-Uni toutes les semaines à l'Europe, alors qu'en fait, c'était moitié moins... Il l'avait reconnu le lendemain. Dès le lendemain, c'est ça qui est grave. Il avait dit, non, ce ne sera pas possible. Messieurs, merci. Voilà, c'était très court. On a beaucoup de choses à dire, mais on aura l'occasion d'en reparler une fois qu'on connaîtra le vainqueur ou celle qui a remporté l'élection. On verra tout ça demain.